et oui c'est encore Mathilde je suis contente de te retrouver et aujourd'hui on va se parler de la résilience l'importance de la résilience alors on pourrait se parler de résilience de plein de façons à quel point c'est une qualité importante que c'est la clé etc les origines les recherches mais en réalité toi et moi on n'est pas là pour ça parce que bah pour ça pour apprendre toute la théorie sur la résilience et bien tu as plein de bouquins à la fnac qui te l'explique et que tu as certainement déjà dévoré ici on va plutôt se parler de résilience mais de façon pragmatique quand on est entrepreneur ok et quand on est coach alors je suis quand même à la regarder par curiosité c'est ce que google nous disait et particulièrement le dictionnaire le robert alors le robert nous dit que au sens physique vraiment la résilience c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal ce qui est déjà quand même très très parlant et puis en sens plus psychologique effectivement la capacité à surmonter les chocs traumatiques ok super maintenant nous on va se parler vrai finalement la résilience c'est quoi c'est ta capacité à remonter la pente plus vite ok et à repartir plus vite on a bien dit remonter la pente et repartir plus vite ça veut dire qu'à un moment donné tu es descendu et qu'à un moment donné il y a eu un arrêt donc si ça veut dire qu'à un moment donné tu es peut-être descendu ou qu'il y a eu un arrêt bah c'est peut-être que ça induit qu'on a pu se planter à un moment donné et en réalité je vais pas te faire tout un speech autour de comment cultiver sa résilience comme je te disais il y a plein de bouquins qui te l'explique puis aussi parce que je pense sincèrement que finalement la résilience c'est pas quelque chose à acquérir en soi ça se vit tout simplement ça se vit on ne peut pas être résilient sans vivre des choses sans expérimenter et sans échouer je trouve si tu veux vraiment apprendre à être résilient résiliente en réalité il y a une chose à faire c'est d'agir d'agir d'oser faire des trucs que tu as jamais fait d'oser prendre des risques et c'est comme ça en fait que tu apprendras à te relever tu sais il y a souvent cette phrase qui dit qu'il n'y a pas d'échecs mais que des apprentissages etc tu as sûrement dû déjà entendre cette phrase et elle est vraie elle est très belle elle est vraie mais ce qui fait que tu passes du coup de la vision 1 de l'échec à la vision 2 en mode l'échec est un apprentissage mais c'est justement ta capacité à aller surmonter plus vite en fait et à les transformer cqfd la résilience yes c'est super je vois que tu suis on est aligné alors du coup tu vois bien que en fait quand on est entrepreneur quand on est coach on se mange des micros échecs très souvent à partir du moment où on n'a pas un retour qu'on voulait à partir du moment où on lance une super initiative on est hyper à fond et on se rend compte qu'il y a une personne qui s'inscrit ou zéro ben le truc c'est que si on s'arrête à chacun de ces micros échecs là tu te doutes bien que avancer ben ça va être très 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 compliqué et pour autant on passe absolument tous et toutes par là sauf que c'est très dur en fait de se relever vite quand on est seul pourquoi parce qu'on a un cerveau humain qui fait très bien son job donc forcément seul ben on voit que à quel point on a échoué et on voit que à quel point c'est difficile ce qui est aussi normal mais c'est pas parce qu'on est en mode victime c'est pas parce qu'on n'est pas capable finalement c'est parce qu'on a besoin en fait d'une main tendue qui vient nous aider à sortir de notre marécage moi j'aime beaucoup penser au marécage quand il s'agit de d'expérimenter et qu'il s'agit en fait de se planter quoi parce qu'en fait ça nous arrive et si ça t'est pas encore arrivé ça finira par t'arriver et c'est juste ok et en fait seul c'est très dur parce que forcément on va faire de nos échecs des trucs identitaires dire qu'on va se raconter toute une histoire autour de nos échecs on va se raconter l'histoire que finalement c'est nous les autres y arrivent et puis du coup je vais commencer à confirmer cette pensée je vais voir à quel point finalement c'est pas possible que c'est moi le problème que je fais mal les choses et donc que je suis un échec et en fait c'est pour ça que j'ai envie de te dire que être résilient être résiliente c'est aussi quelque chose que tu vis que tu traverses mais qui se développe au contact d'autres personnes des personnes aussi qui te ressemblent et qui vivent des choses du coup similaires aux tiennes donc l'autre façon finalement d'apprendre à être résilient résiliente si t'as pas envie de toujours provoquer les échecs dans ta vie d'entrepreneur ce que je t'en recommande pas évidemment parce que ça reste jamais fun bah c'est en étant avec d'autres personnes et en côtoyant des pères des personnes qui te ressemblent qui vivent les mêmes challenges que toi les mêmes défis parce que quand tu vas expérimenter quand tu vas te rendre compte que là tu expérimentes mais que tu n'es pas seul savoir que d'autres personnes expérimentent aussi en même temps bah ça permet de relativiser et je pense sincèrement que la résilience aussi c'est notre capacité à relativiser et à prendre du recul et ça on peut être le meilleur coach du monde et j'en suis persuadée que tu en fais partie on a aussi besoin des autres pour se rendre compte bah de nos angles morts en fait tout simplement tout comme tu le fais avec tes clients et tes futurs clients parce que les autres t'aident aussi à être plus résilient car ce sont des soutiens quand c'est plus difficile pour toi et tu vois c'est exactement nous ce qu'on observe en fait dans notre communauté et dont on est aussi très fiers dans le programme coach en mission qui réunis du coup bah dizaines de coach pour les faire avancer pour qu'eux-mêmes s'entraident et se rendre compte que finalement ils peuvent véritablement vivre cette phrase qui est que tes échecs sont des apprentissages donc la résilience bah ça se vit ça se traverse mais pour le faire faut accepter d'échouer faut accepter de se planter aussi faut accepter d'oser faut y aller et y aller mais quand on flippe y aller quand on est seul bah ça peut être un peu plus compliqué alors je te dis pas que être entouré c'est la solution à tout mais en tout cas aujourd'hui je suis convaincue et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui que être avec des personnes qui te poussent aussi à agir à être dans l'action bien c'est ça qui va te permettre déjà de remonter plus vite la pente justement et de repartir aussi plus rapidement et comme je te disais dans le programme coach en mission c'est ça qu'on observe au quotidien le fait d'avoir des rendez-vous toutes les semaines pour ne plus rester dans ton marécage longtemps pour partager avec d'autres coachs comme toi et s'inspirer des autres pour apprendre à être résilient dans la vraie vie et pas dans les bouquins c'est là où il y a toute une force en fait du fait de ne pas être seule et d'être en communauté d'être avec les bonnes personnes qui partagent les mêmes objectifs que nous du coup bah nous honnêtement bah oui on serait effectivement ravis de t'aider expérimenter et à passer tous tes paliers plus vite tout en développant ta résilience et ça ça se passe où bah ça se passe dans le programme coach en mission et j'espère honnêtement t'y retrouver prochainement en session de coaching je serais ravie du coup d'en discuter aussi avec toi avec toute l'équipe et puis on a un petit bonus quand même spécial pour décembre uniquement pour démarrer 2023 sur une nouvelle dynamique que au lieu de chercher dans les bouquins comment développer ta stratégie pour avoir plus de clients tu puisse le vivre et l'expérimenter en passant véritablement à l'action donc moi je peux que t'inviter justement à passer ce premier cap et à oser te donner une chance d'avancer autrement pour que 2023 soit vraiment ton année et que tu puisses vivre la résilience et toi même pouvoir ensuite la transmettre et transmettre tous tes apprentissages que tu auras eus sur ton chemin entrepreneurial à tes côtiers